Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui va prendre la direction de l'hippodrome de Canus-sur-Mer Ce jeudi 9 février en compagnie des galopeurs On alterne un petit peu Vincennes et Cagnes en ce moment Trotteurs et galopeurs en tout cas ce jeudi 9 février On a rendez-vous dans le prix Henri Rossi Deuxième course du programme de cette Réunion Qui sera prévue bien entendu à 13h50 Un handicap classique 1600 mètres sur la PSF pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus Voilà rien à signaler On a beaucoup de concurrents qu'on connait pas mal à ce niveau de compétition Même s'il y a toujours des nouveaux venus Notamment des Poulins et des Pouliches de 4 ans Qu'on connait forcément un peu moins bien Mais en tout cas on a quelques points d'appui qui paraissent assez solides dans cette compétition Je vais rentrer dans le vif du sujet J'ai retenu en tête de ma sélection l'As d'Artunghi Avant le coup C'est un soleil Je vois pas comment on pourrait faire plus compétitif dans un quintet que ce d'Artunghi Qui vient de très bien courir sur ce parcours En se classant deuxième d'une course à condition Sur ce parcours en 4 tentatives C'est une deuxième place Deux troisième places Et une cinquième place On lui remet les œillères Comme l'avant-dernière fois Où il terminait deuxième D'un quintet plus Je crois que c'était du côté de Chantilly En tout cas Un cheval qui est en forme Qui est en plus le numéro 1 dans les salles de départ Vraiment Avant le coup Je pense que c'est sa course En tout cas Il a vraiment les moyens de remporter ce grand handicap Et c'est le point d'appui incontournable Pour moi C'est le cheval de la course Et je lui accorde un arc crédit Puisque je le retiens en tête de ma sélection Ensuite j'ai retenu le 2 Wunderboy Un petit peu le même profil Un candidat qui adore la piste En sable de canut sur mer D'ailleurs il reste sur une deuxième place Sur cette même piste en sable C'était sur plus court C'était sur 1300 mètres Une course à condition Mais auparavant Il terminait troisième D'un handicap Montrant Qu'il était vraiment au top Et qu'il était compétitif à cette valeur Il avait remporté un quintet plus Il y a un moment déjà En 39 je crois Là il est en 40 et demi Bon il a un peu moins de marge Mais franchement Il est en forme Il a l'aptitude à ce parcours Il a prouvé qu'il était encore compétitif A ce poids là Bref Beaucoup d'atouts dans son jeu En plus L'avant dernière fois Lorsqu'il terminait troisième Il avait quand même 62 kg C'est quand même pas mal de poids 62 kg Là il a 60 et demi Ça peut faire la différence Tout comme la monte de Christophe Soumillon Qui sera certainement un gros avantage Lui aussi Avant le coup C'est une très très belle base Pour la victoire Je pense qu'il faudra que ça se passe bien Numéro 8 dans les styles de départ C'est très correct Mais en tout cas C'est une toute première chance Qu'il devrait terminer sur le podium Ensuite En troisième position J'ai retenu le 9 Game Run Alors Game Run Il vient de décevoir Dans un gros handicap Maintenant C'était sur Une piste en gazon Je ne sais pas si on a cette course Cette course référence Je crois qu'il y avait peut-être Retati qui courait également avec lui Mais en tout cas Voilà C'était ici Le 23 janvier Game Run Vous le voyez Qui était proposé à 6 contre 1 Le 23 janvier dernier Moi je le reprends C'était une piste en gazon C'est vrai qu'auparavant Il avait terminé Pardon Deuxième D'un quinte et plus Sur le sable d'Ovilet Donc C'est un cheval Qui est issu des réclamés En tout cas Qui a couru réclamé Mais qui a montré Qu'il valait bien mieux Qu'un réclamé Notamment lors de son avant-dernière sortie Lorsqu'il terminait deuxième C'était sur 1500 mètres Donc une distance similaire Il a un numéro Qui est très correct Dans la stale de départ Voilà Moi je pense que le fait De revenir sur une piste en sable C'est un adepte de cette surface Ça va vraiment lui faire du bien Et lui permettre A mon sens De redorer son blason Et de remettre les pendules à l'heure Ensuite en quatrième position J'ai retenu le numéro 3 Un knockout Alors lui C'est vrai qu'il a remporté Son quintet Il y a quelques mois de cela Il a vraiment Fait une bonne rentrée C'était Je ne sais pas Je ne crois pas Est-ce qu'on l'est cette rentrée Si si on l'a Pardon Le 31 janvier Total knockout Qui courait bien Je crois que c'était un réclamé d'ailleurs Si je ne me trompe pas Ou alors non C'était le 25 janvier C'était cette course là En tout cas Un cheval Qui va certainement afficher des progrès Qui a montré L'hiver passé Qu'il était compétitif Sur cette piste Puisqu'il a terminé deuxième Puis quatrième Dans des quintets Donc voilà Un cheval qui apprécie ce parcours Qui a prouvé Qu'il était encore compétitif Même si maintenant Il est en 38,5 Alors qu'auparavant Avant qu'il gagne son quintet Il était en 35,5 C'est vrai que Voilà C'est un cheval Qui a encore suffisamment de marge Pour bien faire à ce niveau de compétition Je pense que son entraîneur L'a préparé avec soin Pour cette compétition Il y a trois concurrents Qui sont présentés par Stéphane Richter Et c'est vrai que Je pense que ce total knockout C'est vraiment sa meilleure chance Ensuite En quatrième position En cinquième position pardon J'ai retenu le set Apollo Alors Apollo C'est un peu l'X de cette course Apollo C'est un cheval Qui a été absent Pendant une très longue période Qui vient de réaliser une belle rentrée C'était sur ce parcours Apollo Qui vient de très bien courir Le 26 janvier En battant notamment Jacques Lam Un petit peu difficile De le situer Comme je l'ai dit C'est un cheval Qui est inexpérimenté Qui a très peu couru Qui découvre la catégorie d'handicap Et qui a le numéro 16 Dans les stales de départ Ce qui est vraiment pas une mince affaire Pour cette catégorie Voilà A part ça C'est vraiment un cheval Qui a des moyens C'est Christophe Ferland Maxime Lui On le connait C'est un tandem redoutable Et c'est vrai que Malgré ce numéro 16 Dans les stales de départ Et malgré son inexpérience A mon avis Si son entraîneur A décidé de l'orienter Dans cette catégorie C'est certainement qu'il y a Une belle carte à jouer C'est pour ça que je m'en méfie Et que je l'ai retenu En cinquième position Ensuite en sixième position J'ai retenu le 6 Un étatique Un étatique Vous l'avez vu Qui a terminé deuxième La dernière fois Le 23 janvier C'était il y a Trois semaines de cela Un petit peu moins D'un qu'un T plus Sur le gazon C'était le gazon Cagnois Maintenant C'est un cheval qui a prouvé Qu'il était également capable De très bien faire Sur les pistes en sable Il est compétitif A cette valeur Il l'a prouvé Il va affronter ses aînés Pour la première fois Un petit peu Comme le numéro 7 Apollo Maintenant C'est un cheval Qui a quand même Pas mal de qualité Qui est régulier Le numéro 15 Dans les salles de départ Encore une fois Ça me fait de la peine Mais en même temps C'est le jeu Il n'a pas été nanti D'un très bon numéro Mais c'est un cheval Qui est en forme Et compétitif Moi j'y crois Même si pour la victoire Ça va être compliqué Avec ce numéro 15 A mon sens Il a vraiment sa place Dans une combinaison Pour une 3, 4, 5ème place Ensuite en septième position J'ai retenu le 14 Electroscope Electroscope Il n'a pas si mal couru Que cela La dernière fois Dans un quintet Il est seulement 8ème Je ne sais pas Si on a cette course En référence D'Electroscope En tout cas Il ne courait pas Si mal que cela Il n'a pas une grosse marge De manœuvre Mais c'est un cheval Qui a quand même Montré quelques moyens Qui a un bon numéro Dans les salles de départ Voilà C'est Stéphane Richter J'aime bien J'aime bien son profil Ça a l'air Un petit outsider Qui pourrait surprendre A Belcott A mon sens Et c'est vrai Que moi Je l'ai retenu En 7ème position Parce qu'il me Voilà Je ne sais pas Son profil Me plaît tout particulièrement Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 5 Jacklam Un Jacklam Une Jacklam Pardon C'est une pouliche De 4 ans Qui a montré Quelques moyens La dernière fois C'était pas si mal que ça Battu par Apollo Voilà C'est une pouliche Qui a montré Qu'elle a été compétitive En 37 de valeur Sans avoir Une très grosse marge Non plus Numéro 14 Dans les salles de départ C'est pas extraordinaire Mais voilà Je pense qu'elle est capable Pour son premier quintet De réaliser une performance Intéressante En tout cas Je trouve qu'elle a Vraiment Les moyens De rivaliser Pour une 4 5ème place Pas mieux à mon sens Mais voilà En fin de combinaison Ça peut être amusant Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le 4 Henri Douane On le connait C'est un cheval Qui avait remporté Son quintet à Saint-Cloud C'était en début De printemps L'année dernière Depuis voilà Il a connu Des fortunes diverses Vous le voyez A sa musique Il alterne le bon Et le moins bon Dernièrement C'était pas mal Sur ce parcours C'était lui Qui avait couru à réclamer Voilà C'était le 25 janvier Et c'est vrai Que sa fin de course A beaucoup séduit Maintenant On change un peu de registre C'est un gros handicap Voilà cette valeur Il a un petit peu de marge Il n'y en a pas Beaucoup non plus Il a numéro 11 Dans la salle de départ Aurélien Lemaitre Je me dis que Pour une 4-5ème place Ça peut être amusant En tout cas Ce sera un regret de ma part Mais ceux qui font des champs réduits N'hésitez pas à le glisser Dans vos jeux On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec l'as d'Artunghi Que j'ai retenu devant le 2 Wonder Boy Le 9 Game Run Le 3 Total Knockout Le 7 Apollo Le 6 Étatique Le 14 Electroscope Et le numéro 5 Jacques Lam Et en cas de non partant Le 4 Ridwan En conseil de jeu Bah écoutez Pour moi L'as d'Artunghi Et le 2 Wonder Boy C'est les deux bases intégrales Dans cette compétition A mon sens Elle ne devrait pas décevoir Et lutter pour les premières places Derrière J'ai retenu le 9 Game Run Pour une réhabilitation Maintenant Je pense que le 3 C'est également une très bonne base Un cheval Qui a certainement été préparé Excellente pour cette compétition En tout cas Voilà 1 et 2 Base intégrale pour moi Et puis derrière Un choix entre le 9 et le 3 Selon les envies En tout cas Voilà Mes 4 premiers chevaux Me plaisent beaucoup On va faire un petit point Sur le quintet Justement Qui se déroulait À Cagnes-sur-Mer Dans le prix Ruba Capéou Avec le numéro 4 Always welcome Le Favo Qui a répondu présent En préparé avec son Pour cette épreuve Il a remporté un deuxième quintet Après son succès à Toulouse Il y a quelques semaines De cela Quelques mois Devant Pique-Nic Royal Qui surprend Il n'avait pas une grosse marge De manœuvre Et finalement Il a vraiment très bien conclu Et très bien couru Le numéro 2 Devant le 6 C'est Leopolis Qui remet les pendules Vous pouvez tester nos deux rubriques A partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte Et c'est sans engagement Le premier mois Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye